Musique Faire une lecture musicale, souvent ça naît des invitations à faire des lectures musicales. Donc c'est aussi la joie de répondre à des désirs d'autrui qui rencontrent les nôtres. Il se trouve que j'ai écrit un texte qui pouvait, dans une version concentrée, à mon sens, trouver un écho sur scène. Et puis c'est toujours agréable de ne pas être seule à travailler, d'avoir des échos sur le travail qu'on produit, d'avoir d'autres visions d'un fil qu'on a tiré soi-même. Si bien que j'ai proposé à Jacob Senbach de faire une proposition musicale, et à Cédric Dupy d'aller chercher dans ses archives de films Super 8 pour scander la nuit du récit d'Hachim. Jacob Senbach l'a produite comme ça, l'a imaginé comme ça, l'a senti comme ça. Et moi je n'ai pas tellement choisi cette musique, j'ai choisi Jacob en qui j'ai tellement totalement confiance que j'avais juste de la curiosité de savoir ce que lui, il entendait. Et après quand il commence à jouer, pour moi c'est une évidence, c'est quelque chose qui sonne comme une sorte de deuxième écriture parallèle. Après je ne saurais pas dire si c'est spécialement sombre ou spécialement atypique, je sais juste qu'il a trouvé des sons qui à mon sens viennent comme des jumeaux près des mots. Mais c'est plutôt Jacob que j'ai choisi plus qu'une forme de musique. Lui a ensuite décidé que assez vite je crois que ce serait une guitare électrique, jouer à l'archer, avec des modifications de pédales électroniques, etc. Il m'aurait dit on fait du tambour, j'aurais dit ok on fait du tambour. Je pense qu'une lecture musicale elle se prépare comme on a envie de la préparer. Il se trouve que Jacob vivait à Berlin, que encore une fois j'ai tellement confiance en lui qu'on ne s'est pas dit on va faire des choses comme ci, on va faire des choses comme ça. On s'est dit chacun fait le mieux qu'il peut, ou fait ce qu'il sait faire et ensuite on se retrouve. Et probablement l'éloignement géographique a joué pour cette méthode de travail. Moi j'étais à Paris, lui il est à Berlin, il a travaillé à son côté, et moi j'ai travaillé du mien, mon côté consistant à fabriquer une condensation du texte. Et ensuite on s'est retrouvés, on a essayé des choses, pas plus que ça. Je pense que c'est vraiment dans le calme et la confiance de chacun des moments. J'ai décidé de ne pas choisir des passages d'Achille en tant qu'ils auraient pu apparaître comme des extraits d'Achille. Mais à la première lecture musicale, à l'automne 2014, de fabriquer une sorte de condensation de ce texte pour en garder la structure nocturne. Le texte d'Achille commence au moment du lever de la lune et se termine au moment du lever du jour. Et je voulais, je ne sais pas si c'est une très bonne idée, mais en tout cas je voulais qu'il y ait cette unité de temps qui est tellement présente dans la structuration du texte, qu'elle soit gardée sur scène. Et donc ça a été un travail de condensation qui m'a demandé en effet d'abandonner des tranches de texte. Elles ne sont pas moins importantes ou plus importantes, c'est juste qu'à un moment donné il faut qu'il y en ait moins. Je crois que la lecture est très centrée sur une trame assez audible, l'arrivée d'Achille, ça reprend quelques grands motifs du mythe. Disons qu'il y a certains égarements permis dans le texte et par le texte, et qu'il faut entrer d'autres figures que je n'ai pas gardées pour peut-être être plus clair. Le vent se déplace dans l'avenue. Il projette du sable ocre sous les véhicules arrêtés, dans les rainures du bitume, dans la cerclure des arbres, dans les rideaux des vitrines qui ne remonteront pas. Une tempête de sable d'effet sans douceur, ce que la lune avait calmement mis en place, s'est rendu observable. Tout est bientôt recouvert, uniforme et indistinct. A partir de maintenant, la ville ne dira plus son nom. Désormais, qui foulera le sol foulera la roche, et aura la patte molle dans la bouche de celui qui dort au désert. Parfois, le vent redouble de force et crée des accidents dans les recoins. Il fait chanter les gouttières comme des flûtes, et les bouches de métrovides sont un orgue d'église pour lui. Parfois, ils chantent comme chantent les loups au désespoir, et les chiens qui sont des anges et n'ont pas l'art de pleurer. Les lumières bleues intermittentes des cantines et des petits hôtels à putes n'ont qu'à bien se tenir au croisement lointain. Il s'en faudra de peu tout à l'heure pour qu'elles disparaissent, comme le reste, sous la couche de sable énervée. Le vent redouble de force et fait claquer les portes. Tout à l'heure, la population de la ville n'aura plus son nom. On dira roche, caillasse. On dira les couleurs et l'épaisseur de ce qui a recouvert. On dira l'odeur des chevaux morts au combat. L'horreur des fils morts au combat. On dira j'ai perdu mon nom contre rien qui en valait le tourment et j'ai tapis l'amour dans un endroit secret. Le vent arrache le premier verrou, se glisse comme un malfrat dans l'escalier, défonce l'appartement au bélier, premier étage. Aucune des portes ne se ferme. Tout reste ouvert, instable, dangereux et prêt à basculer. Tout reste dans l'éclairage brouillé de la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada